Hello, hello, bienvenue dans les vidéos explicatives des tâches quotidiennes du KPI et vous voilà dans la vidéo de la tâche KPI numéro 3 qui est aller sur la liste d'amis Facebook, choisir 25 personnes triées du plus récent au plus ancien et ensuite liker et commenter sur leur profil. Donc on va aller interagir avec 25 personnes sur Facebook et je vais vous montrer comment faire ça à travers votre liste d'amis. Donc vous cliquez sur le menu en haut à droite, vous descendez, vous cliquez sur amis, donc chez moi c'est friends, voilà. En haut vous cliquez sur tous les amis, all friends, voilà. Et là vous avez tous vos amis, vous cliquez en haut à droite chez vous, ça doit s'appeler trier, le petit, chez moi il y a écrit sorte en bleu, vous cliquez et vous pouvez mettre du plus récent au plus ancien ou du plus ancien au plus récent. Donc là en l'occurrence on va commencer par les plus récents et on va aller interagir un après l'autre en likant deux fois et en commentant deux fois. Évidemment vous allez faire ça en priorité avec autres que les distributeurs, d'accord ? Parce que vous voulez être vu par vos potentiels et vous voulez qu'ils vous voient. Donc voilà, je vais cliquer, je vais tout simplement descendre sur le profil. Voilà. Et bien j'ai déjà liké, vous voyez, parce que j'ai déjà fait ça aujourd'hui. Alors souvent, je vous recommande de ne pas utiliser le like normal mais de faire une émotion tout simplement. Pourquoi ? Parce que quand vous utilisez les fonctionnalités de Facebook, ils aiment bien, donc ils vous mettent en avant. Bon, donc en même temps, on peut commenter. J'ai déjà commenté, donc je ne vais pas le refaire. Et je vous recommande quand vous commentez de mettre au moins 3 à 5 mots et de faire un commentaire intentionnel. Si possible de poser une question, pas juste de mettre « Oh joli, oh beau, mignon, vous voyez ? » Parce que ça, ça ne booste pas l'algorithme. Donc là par exemple, je vais attendre que ça charge. Voilà, donc là, je vais liker, liker, liker. Bon, il n'y a pas grand-chose, donc là je ne vais pas commenter. Mais voilà, vous avez compris le principe. Donc vous descendez au fur et à mesure des amis, vous cliquez sur le profil, vous likez au moins deux postes, vous commentez au moins deux postes et vous passez au suivant. Et à peu près la taille d'un écran, normalement vous devriez pouvoir faire 25 noms. Donc je crois que c'est deux écrans à peu près. OK ? Et quand vous avez fait ça, en fait, vous allez recliquer sur « Trier ». Et vous allez faire pareil, mais en commençant par vos amis les plus anciens. Pourquoi ? Parce que c'est ceux avec qui vous êtes depuis le plus longtemps en amis. Et peut-être que c'est des gens qui ne vous voient plus, que vous ne voyez plus dans votre fil d'actualité et que ça peut vous permettre de réapparaître dans leur fil d'actualité ou peut-être tout simplement d'en profiter pour faire le tri et de virer des gens qui ne servent à rien. Donc voilà, ça, ça peut aussi vous servir à quelque chose. Je vais vous montrer. Donc par exemple, je vais cliquer sur quelqu'un là. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est en profiter pour faire une partie de mon action numéro 8, qui est d'ajouter des gens sur Facebook. Et ça, je vais, pour pouvoir ajouter des gens qui sont réellement actifs, en fait, je vais tout simplement cliquer sur les gens qui likent et qui commentent. Et je vais aller voir le profil. Et si c'est un profil qui m'intéresse, je vais ajouter la personne. Voilà, parce que vous aurez plus de chances d'être accepté quand vous avez des amis en commun. Donc j'aime bien regarder les gens qui likent et qui commentent parce que je sais que ce sont des gens qui sont en fait actifs sur les réseaux sociaux puisqu'ils likent et commentent. Donc voilà, une petite astuce pour coupler l'action numéro 3 et l'action numéro 8. Maintenant, à vous de jouer !